Après une escale à Kangerlussuak, me voici arrivée à Narsarsuak. Je me souviens. J'ai beaucoup fait rire une belle adolescente inuite qui n'arrêtait pas de se moquer de la façon dont je prononçais Kangerlussuak et Narsarsuak. Sous-titrage ST' 501 On m'a appris un mot en arrivant là-bas Un mot, rien qu'un seul mot Ce mot, c'est Imara Imara signifie peut-être Soleil ou brouillard, c'est peut-être Le temps change sans prévenir, sans qu'on puisse le voir venir En seulement quelques minutes, les nuages ont fait leur culpute Pour les Inuits qui vivent là, chaque projet est Imara Que feront-ils vraiment demain ? Le temps est toujours incertain La fin de l'Hande Nord, le faite L'Hande Il faut que la fin de la fin Ce n'est pas La fin de l'Hande Sous-titrage ST' 501 ... ... Randonnée dans la vallée aux fleurs qui nous emmène jusqu'au Glacier Mors Le Norvégien Éric le Rouge quitte sa terre natale à la suite d'un meurtre Il s'installe alors en Islande d'où il sera plus tard banni à cause d'autres meurtres C'est ainsi qu'il est le premier viking à s'installer au Groenland à Kassarciuk Kassarciuk est aujourd'hui un petit village d'éleveurs de moutons Il y a là les ruines de la première église groenlandaise et celle d'un des premiers igloos L'igloo n'est pas seulement un habitat construit dans la neige C'est l'habitat de l'esquimau qu'il soit en neige, en bois ou en pierre Sous-titrage Société Radio-Canada